Voici une Miss ici sur ce plateau, elle tient la couronne de l'excellence. À l'école, nous retrouvons beaucoup de plaisir, Kranbrie Ange Victoria, Miss Mathématiques 2023. C'est notre invité de la page de culture. Alors déjà deux médailles de bronze aux Olympiades de mathématiques qui allaient au Rwanda. Il y a eu ensuite Miss Mathématiques 2023 et le baccalauréat série C, mention bien. C'était pratiquement en moins de deux mois. Comment Ange Victoria a organisé tout ceci ? Alors il faut dire que monsieur, ce n'était pas du tout facile en tout ce qu'il y avait à faire. Mais on va dire que c'est l'appui des parents, des professeurs de l'école et la faveur de Dieu qui m'a permis de pouvoir passer tout ça et d'y arriver. Ce n'était pas du tout simple parce qu'effectivement, les Olympiades de mathématiques étaient prévues pour le 13, du 13 au 24. En mai ? En mai ? Et dès le retour, le 28 mai, il y avait aussi le concours Miss Mathématiques. Il faut aussi dire que les programmes devaient se boucler en mai, juin pour la préparation du bac. Donc d'abord, je me suis axée sur les Olympiades panafricaines de mathématiques parce que c'était ça d'abord. Donc on est allé, les premiers jours et tout. J'ai fait de mon mieux. Grâce à Dieu, j'ai eu une médaille. Et les derniers jours, après les compositions, j'ai commencé à réviser pour le concours Miss Mathématiques. Le concours Miss Mathématiques, le soir, les matins, aux heures de pause. J'essayais de faire les exercices et grâce à Dieu, j'ai eu la médaille. Oui, la médaille de bronze. Mais le concours Mathématiques sur le plan africain, qui connaît un des nôtres, un de tes devanciers, Paul Noh Eddy, champion d'Afrique en 2017. Vous avez entendu parler de lui ? Oui, l'ancien Paul Noh Neba, il était aussi de mon école. Et j'ai eu la chance de le rencontrer étant à l'école. Et il m'a même servi d'exemple parce que j'ai toujours voulu faire comme lui. Donc même si je n'ai pas eu la médaille d'or, je me suis consolée avec la médaille de bronze. Oui, c'est déjà ça. Et félicitations pour... Alors on va regarder tout de suite ce reportage de Générosa Kouadio et Didier Nguessant. Et on se retrouve pour la suite. Enfant de troupes Grandri-Victoria, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille des armées échelons bronze au titre de l'armée de terre. Une nouvelle distinction dans le parcours scolaire de Ange-Victoria Krat. À 18 ans, la nouvelle bachelière série C est la meilleure élève au cycle confondu de l'EMPT de Benjaville avec 18,82 de moyenne. A son actif, huit prix. Notamment, le troisième prix d'excellence des écoles militaires, dessiné par le président de la République, le prix du ministère de la Défense pour son leadership et son engagement, médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se sont tenues à Kégali, et Miss Mathématiques 2023 en Côte d'Ivoire. Elle fait la fierté de son établissement et de ses parents. C'est une enfant bien disciplinée, c'est une enfant studieuse. Avec elle, c'est l'engagement, la spontanéité, la détermination, la motivation. Comme Ange Victoria, Anne Penoëlle Douflé et Yeshua Christ, Sephora Gueux sont des exemples. Ces élèves en classe de CM1 et CM2 ont représenté la Côte d'Ivoire à la finale de la dictée à Montréal au Canada le 21 mai dernier. Ces parcours exemplaires nous rappellent que la détermination, le travail achané et la passion peuvent ouvrir tous les horizons. Alors, on a Anne Douflé et Sephora Gueux, on vient de le voir dans ces images au concours international de dictée. Elles sont revenues peut-être avec des médailles comme vous, mais vous vous dites aussi qu'elles n'ont pas des mérités, évidemment. Effectivement, parce qu'aller représenter déjà le pays, c'est déjà exceptionnel à l'étranger. En plus, au Canada. Et à leur jeune âge, je me dis que vraiment, c'était un défi pour être, de quitter tout le monde et d'aller là-bas pour représenter. Donc moi, je félicite mes petites sœurs pour leur travail. Et puis, je les encourage à faire encore plus, à se donner et toujours à avoir confiance en elles. Alors, parlons maintenant de Miss Mathématiques de 2023. C'était 17 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20? Il faut dire qu'il y avait cinq exercices. Donc, j'ai fait le premier jusqu'au quatrième. J'étais sur le dernier et je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, si le temps permettait, peut-être que c'était effectivement un 20 sur 20. Peut-être, peut-être. C'était bien, les épreuves, c'était difficile? Ce n'était pas pour un élève moyen, comme on le dit chez nous. Les épreuves étaient un peu compliquées, il faut le dire. Mais c'était plus une question de cours et puis de réflexion personnelle. Il fallait pousser, ne pas se limiter à ce que tu apprenais juste en classe. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, vous avez une façon particulière de vous préparer? Puisqu'apparemment, lors des épreuves, on sort de ce qu'on voit en classe. Il faut dire qu'en classe, à l'école militaire préparatoire de technique de Benjerville, parfois, au devoir, le professeur de maths, mon professeur de maths, M. Seka, il mettait un ou deux exercices, un peu de réflexion dans les devoirs. Donc, tu devais un peu pousser la réflexion. Donc, on va dire que ça m'a beaucoup aidée, puisque face à l'exercice, j'ai pu rapidement trouver une solution et puis parvenir à la réponse. D'accord. Il y avait environ 500 jeunes filles pour ce concours M. Mathématiques cette année, à Abidjan et à Yamoussoukro. Comment se faisaient les préparations? C'était individuel ou c'était lors d'ateliers? Et puis après, chacun se défendait comme il pouvait. Comment ça se faisait, la préparation? Il faut dire que le concours, on va la veille, le vendredi. Et sur place, c'est juste question de se loger et tout pour être prête pour demain. Donc, il faut dire que pour la nuit, il y a eu beaucoup de révisions au niveau des filles. Je voyais tout le monde en étudiant, on se concentrait. Il y a eu beaucoup, beaucoup de révisions, beaucoup d'entraide. Quand tu ne comprends pas quelque chose, malgré que tu es venu composer face à une autre, face à une adversaire, tu ne te dis pas d'abord que c'est une adversaire, tu te dis que c'est une amie, c'est une camarade de classe. Donc, tu as une difficulté, tu lui demandes. Et j'ai beaucoup aimé la coopération entre les filles parce que tu pouvais demander aisément et puis t'attendre à une réponse correcte. Et ça, c'était bien. Donc, l'ambiance aussi a favorisé les choses. Ce 17 sur 20 et la deuxième a eu 14. Et lorsque nous préparions cette émission, vous étiez particulièrement heureuse d'avoir mis cette distance. Pourquoi? J'étais contente, heureuse pour moi d'abord parce que c'est un défi que je m'étais lancé de finir, de faire un sans-faute. Parce que pour moi, vraiment, un sans-faute, c'est vraiment là l'excellence. Et quand j'ai eu 17, j'ai eu 17, je me suis dit vraiment, j'étais vraiment contente. Et à un ou deux, je sais que les autres, elles étaient hyper douées aussi. Et savoir qu'il y a eu un écart, je me dis que vraiment, vraiment, j'ai mérité. Alors, le bac série C mention bien, mais Ange Victoria a estimé qu'elle devait avoir la mention très bien. Pourquoi toujours ce goût, disons, d'inachevé? Vous avez toujours envie d'aller plus loin? Je me dis que dans la vie, pour aller loin, il faut se fixer de grands objectifs. Demander toujours tout près n'est pas la meilleure option. Et moi, je m'attendais plutôt à une mention très bien parce qu'une mention très bien, ça t'ouvre les portes aussi pour certaines grandes universités. Et donc, la mention bien m'a un peu déçue. Mais je me dis que tout est une question de grâce. J'aurais pu avoir une mention assez bien. Donc, je dois être aussi contente et fière de ma mention. Oui, justement. Et ça veut dire que vous avez aussi tiré la leçon de ce qui a marché, ce qui a marché lors de cette épreuve, puisqu'on parlait de la suite. Oui, oui. Je me suis bien sortie en maths, en mathématiques. Mais il y a eu des matières comme les matières littéraires. Je me dis qu'il ne faut pas le négliger. C'était de la négligence. Effectivement. Il ne faut pas négliger une matière parce que toutes les matières sont bonnes à prendre. C'est la matière la plus minime que tu considères, le moins qui peut te donner la mention très bien. Et là, voici une belle leçon qui m'amène à poser la question suivante. Pourquoi les maths et non les lettres ? D'où vient cette passion, cet amour pour les chiffres ? Il faut dire que les mathématiques et moi, c'est une histoire d'amour depuis petite. D'abord, c'est à commencer au CE2, avec un ami de classe qui se disait le plus fort en maths. Donc, il se disait le plus fort, personne ne pouvait le dépasser et tout. Et moi, j'avais à cœur de lui montrer qu'il ne faut pas trop avoir confiance en soi. Et une fille pouvait aussi mieux faire qu'un garçon et même plus. Disons merci à cette amie qui a fouetté l'orgueil. Merci à lui. Qui nous donne cette mise mathématique cette année. Alors, pour la suite, après le bac et toutes ces victoires de Victoria, c'est quoi la suite après le bac ? Après le bac, je prévois continuer dans l'ingénierie type, disons, ressources énergie renouvelable. Et pourquoi pas aboutir aux statistiques. J'hésite à avec quoi commencer. Mais je me dis que peut-être, peut-être la passion des maths l'emportera une fois encore. Et pourquoi pas les statistiques. De toutes les façons, le problème des moyens est réglé. Il y a 30 millions de bourses d'études que vous avez obtenues après MIS Mathématiques. Donc, à ce niveau, ça va ? Oui, les 30 millions, je remercie IHS pour ce don. Parce que l'accompagnement va se faire où je voudrais. C'est juste que les 30 millions sont financés. Et vraiment, ça va m'aider pour la suite, pour l'université. Parce qu'il faut dire aussi que les universités renommées ne sont pas à coût moyen. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, pour beaucoup de personnes, les mathématiques sont fermées. C'est difficile, c'est une science qu'on ne comprend pas tout de suite. Et ça fait reculer, ça fait fuir. Est-ce qu'Ange Victoria est d'accord ? Pour ce sujet-là ? Pour ceux qui estiment que c'est difficile ? Non, je ne pense pas. Je pense que les mathématiques, comme on le dit, c'est mathématiques, c'est ma science, c'est la science de tout le monde. C'est une question d'adaptation, de savoir comment réagir face à un problème. Donc, si tu te dis dès le départ que les mathématiques, c'est compliqué, ça va être compliqué. Mais si tu prends le temps de réfléchir, parce que les mathématiques, c'est une question de logique. C'est pour ça aussi que j'aime les mathématiques, parce que quel que soit le calcul, quelle que soit la manière dont tu poses, si tu calcules 1 plus 1, ça va toujours donner 2. Et c'est une question de logique, d'exactitude, effectivement d'exactitude. Donc, si tu te concentres bien, si tu restes dans une vision de logique, tu vas forcément, forcément finir par t'adapter et facilement, aisément faire des mathématiques tes amis. – D'accord. Alors, merci. C.R. Andri, Ange Victoria, Miss Mathématiques 2023, on a pris beaucoup de plaisir à en parler avec vous, l'invité de la page culture ce soir. – Merci, monsieur. – Et nous vous souhaitons encore beaucoup plus de laurier plus tard, et surtout, bonne chance pour la suite. – Merci, monsieur. – Je vous en prie. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend justement qu'exprimer la volonté d'y arriver, c'est avoir déjà parcouru une partie de la route. Dieu le voulant, on se retrouve demain. – Sous-titrage ST' 501